Dans une société démocratique, où l'opinion publique et les médias ont leur mot à dire, il est devenu plus que jamais nécessaire de savoir vendre une guerre, de la rendre inévitable et acceptable. Alors, parlons de propagande, un mécanisme bien connu dont il est possible d'analyser les différents rouages. Les ressorts de la propagande ont été notamment décortiqués par un travailliste anglais, Lord Ponsonby, qui était opposé à l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne en 1914. Il avait remarqué que la propagande était un enchaînement de principes, principes repris, validés et mis en perspective par l'universitaire belge Anne Morelli, dans son ouvrage « Principes élémentaires de propagande de guerre » et ce sous-titre important, utilisable en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Premier principe, nous ne voulons pas la guerre, car être victime est le point de départ de toute légitime défense. Vos frères, vœux et frères ne sont pas pour cela que nous voulions avec les nazistes, en защitant notre pays commune, pour que les nazistes aujourd'hui puissent le pouvoir de l'Ukraine. Vous avez donné la liberté de la guerre de l'Ukraine. Et la meilleure défense, c'est bien entendu l'attaque, d'où le deuxième principe, le camp adverse est seul, responsable de la guerre. Là, il faut mettre le public en tension, monter en intensité, focaliser l'attention sur des détails, sur des renseignements bien particuliers. Aux premières heures du jour, ce 1er septembre 1939, les soldats du Reich remettent des uniformes polonais et attaquent une station radio du côté allemand de la frontière. Ils laissent derrière eux quelques cadavres. Pour Hitler, cette pseudo-agression justifie l'invasion de son voisin polonais. Troisième principe, le chef du camp adverse a le visage du diable. Il est essentiel de concentrer la haine sur une personne et non sur une population. Quatrième principe, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. A l'initiative des Etats-Unis, près d'un million d'hommes provenant de plus de 30 pays différents sont massés en Arabie Saoudite. C'est la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe est évidemment une guerre de protection des approvisionnements pétroliers. L'ennemi commet sciemment des atrocités et si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Sixième principe, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Non seulement le camp de la propagande ne commet pas d'atrocité, mais en plus, il respecte les règles de la guerre en se battant loyalement avec des armes autorisées. Septième principe, nous subissons très peu de pertes, alors que les pertes de l'ennemi sont énormes. Huitième principe, les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Évidemment, les médias en sont le relais. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause sur le Neuvième et avant-dernier principe, notre cause a un caractère sacré. Enfin, dixième et dernier principe, ceux qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. En temps de guerre, le doute n'est pas permis et les critiques non plus. Une règle à ne surtout pas oublier. C'est une scène rarissime qui fait déjà la une des journaux du monde entier. En direct, pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, Marina Ovsyanikova surgit derrière la présentatrice, pancarte à la main. En Russie et en Anglais, elle dénonce la guerre en Ukraine et les mensonges prononcés à l'antenne avant que le direct ne soit coupé. Dans une vidéo préalablement enregistrée, elle s'en prend directement à Vladimir Poutine. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime. La Russie est un pays agresseur et la responsabilité incombe à une seule personne, Vladimir Poutine. L'employé de la chaîne Pervi Canal, de père ukrainien et de mère russe, dit aussi regretter d'avoir participé à la propagande du Kremlin. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, tous les médias du pays y ont été verrouillés. Une loi votée le 4 mars dernier punit jusqu'à 15 ans de prison, ce qui diffuse des informations jugées mensongères sur l'armée russe. Parler de guerre peut désormais constituer un délit. Conséquence, de nombreux russes ignorent ce qu'il se passe en Ukraine. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans les dissidents de maintenant le germe d'une évolution pour le futur ? Alors, il y a un romancier italien qui s'appelle Ignacio Silone qui a écrit « Il seme sotto la neve » « seme sous la neige ». C'est une expression que j'aime beaucoup, pour des enseignants surtout. C'est-à-dire qu'on sème, et puis voilà, c'est l'automne et puis la neige recouvre le champ et on a l'impression que c'est fichu tout ce qu'on a semé. Après le dégel, il est possible qu'il y ait de nouveau des plantes qui poussent et avec un certain étonnement, on peut voir qu'effectivement le grain germait.